Chers amis, bonjour. Tous les épisodes qui nous renvoient dix ans en arrière l'année du titre en 2012, tous ces souvenirs que nous avons ravivés, réveillés tout au long de la saison en cours, nous ont permis de, bien sûr, de nous replonger dans des moments extraordinaires et parfois plus que de nature, plus que de raison, en sourire parce que ce ne sont que des bons souvenirs. Et s'il y a bien un sourire légendaire au MHC, surtout cette année-là, c'est celui de mon voisin. Rémi Cabella, bien sûr, que je ne présente à personne. Rémi, champion de France 2012 et nous avons tracé ce long parcours jusqu'au mois de mai parce que là, au mois de mai, on voit vraiment la ligne d'arrivée et alors va se profiler un match. On va certainement, évidemment, en parler un peu longuement. Ce match à Rennes, qui est l'antépénultième, c'est le 36e de la saison à Rennes-Rémi. Oui, là, si on n'y croit pas, là. On pensait plus d'abord à gagner pour être sûr d'être en Ligue des Champions ou un truc comme ça qu'au titre à ce moment-là parce qu'après, il restait quand même, il restait de Lille et Auxerre. Mais Rennes, c'était un match particulier parce qu'il y avait la suspension de Younes. Donc, on avait un gros cadre en moins. Donc, ça allait être un match difficile, mais on a réussi à faire le travail. Et c'était quand même, voilà, un moment spécial, oui. Younes en moins, mais un jeune talent en plus. Parce que c'est vrai que tu as quand même disputé 29 matchs cette saison-là. Et tu as démarré 16 fois. J'ai tout appris par cœur, je te rassure. Et tu es entré en jeu à 13 reprises. Tu n'as marqué que trois buts. J'aurais bien aimé dire quatre. Oui, moi aussi. Mais malheureusement, ce quatrième but, on ne te l'a pas, les stats ne te l'ont pas accordé. Non, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux parce que c'est un but contre son camp. C'est pas, même si au final, il y a le but pour nous, ça c'est mieux. Mais je ne l'aurais pas accepté parce que ça touche le poteau et la tête de Benoît Cossier et ça rentre. Donc, ce qu'on va retenir, c'est le 2-0. Parce qu'il est loin de sa ligne. Oui, il est loin, il est loin de sa ligne, c'est vrai. Mais on va retenir le 2-0 parce que c'est là où on se dit que le match, il est pratiquement fini. On était tellement solide qu'on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir nous en mettre un ou voir deux. Loulou, Nicolas m'avait confié que pour lui, ça avait été certainement le match le plus important de mai. Est-ce que tu te souviens qu'il ait transmis ce message aussi ? Non, oui, parce que jouer à Rennes, c'était compliqué. Et comme j'ai dit, il restait deux matchs. Il restait deux matchs, un à domicile où ça allait se jouer. Mais si on faisait, le mot c'était si on faisait un résultat à Rennes, normalement avec la confiance et tout ce qu'on a fait toute la saison, ça allait continuer. Et c'est vrai que ce match de Rennes, c'était le plus important. Et je pense qu'on a montré qu'en gagnant 2-0 chez eux, maintenant, il fallait venir nous gagner à domicile ou faire un heuss à domicile. Et ce n'était pas possible. Alors à Rennes, c'est l'inévitable, l'incontournable Souleymane Kamara, qui marque le plus acrobatique début de la saison. Et puis, à la 26e et à la 52e, il y a le tir de Rémy. Tu tires de loin. C'est rare, mais on était tellement dans une confiance. On était tellement positifs. Tout ce qu'on tentait, on réussissait. On l'a vu avec Olive toute la saison. Et même Souley, le premier but, même si juste avant, on va le chercher, le but. On voit quand même, ce n'est pas venu comme ça, par chance. Et le deuxième, j'ai tenté ma chance. Frappe de loin, poteau, et ça touche la tête et bute. Donc voilà, il y a des saisons comme ça où tout réussit. Mais bon, ça réussit parce qu'on tente aussi. C'est quand même incroyable, avec tout ce qui s'est passé dans ta carrière. Ensuite, que tu aies conservé un souvenir aussi précis de toutes ces étapes-là, de ce match dont on parle en particulier. Je me souviens de tout, de Rennes, mais je me souviens aussi de beaucoup de matchs et de la saison parce qu'on a vécu tellement de moments. Et bon, aussi l'élimination en Coupe de France. Ça aussi, on a des souvenirs quand ça revient. Pourtant, c'était il y a 10 ans. Mais ça reste, ça reste. Après, j'ai une bonne mémoire en termes de foot et de ce que j'ai vécu. Je n'oublie rien. Très honnêtement, est-ce que c'est sur un plan émotif, émotif, la saison number one de ta carrière ? Oui, parce que si tu prends le départ de la saison, je ne pense pas que tu es même pour le titre favori, dans les 10 premiers, tu n'es même pas. Donc, de te dire qu'avec une équipe construite par René Girard, par le club, et au final, faire une saison comme ça, c'était incroyable. Donc, voilà, on est parti avec nos armes, avec toutes nos armes, parce qu'il y avait les 11 titulaires. Après, nous, on était un peu sur le banc, quelques-uns, et c'est ça qui a fait la différence. Et après, on est passé dans le 11. Donc, c'est ça qui a fait la saison. Et c'est une saison complète et réussie. Donc, c'est une très, très grosse saison. Et je pense qu'on l'a bien, bien, bien méritée. Tu étais tout près de Loulou, toi ? Très, très près, oui. Très, très près. Beaucoup, beaucoup. Et oui, c'était un sacré, sacré personnage. Il nous manque beaucoup, mais bon, il est toujours là à chaque fois. C'est pour ça que, quand on met un pied à la moisson, il est toujours avec nous. Sauf roisser ta pudeur, je crois, me souvenir qu'il t'avait confié qu'il était heureux, que tu lui aies validé son choix de l'hiver. On rappelle quand même que tu n'étais pas pour gambarder la 2009 Côtier, mais tu n'étais pas Titu. Non, je n'étais pas Titu incontestable, pas du tout. Avec Binge, on était les deux remplaçants. Et c'est vrai que René Girard, il voulait peut-être recruter d'autres joueurs pour continuer sur la lancée. Mais à ce moment-là, Loulou a dit à René, là, on a deux jeunes, tu vas leur faire confiance. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, on essaiera de voir. C'est le match contre Lyon à domicile qui a fait la différence. Avec Binge, on a montré tout ce qu'on va aller. C'est toujours dans ces moments-là qu'il faut répondre présent. On a répondu présent. René Girard nous a fait confiance. On a réussi. C'est vrai que Loulou, il ne nous a pas mis la pression, mais c'est vrai qu'avant le match, je me rappelle, parce qu'il venait toujours dans le vestiaire. Et il nous disait, maintenant, c'est à vous. J'ai fait ce qu'il fallait, maintenant, c'est à vous sur le terrain. Tout le temps, il nous disait ça. Et c'est vrai qu'on l'aime toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, on l'aimera toujours. On ne verra pas tout ce qu'il a fait pour nous. Bien sûr, une très touchante pression qui a eu son effet ironie de l'histoire, ironie de la vie, sur les trois buts que tu auras marqués cette saison-là. C'est marrant que tu en aies quand même marqué deux contre la si belle île de l'île de beauté que tu connais si bien. Mon premier, mon premier de la tête à Ajaccio. C'est mon premier avec Montpellier en pro. Après, je crois que je marque aussi à la Mosson, quand j'avais la Créte Orange. Contre l'Orient, oui. Contre l'Orient. Et après, je crois, frappe pied gauche, le troisième, je pense, c'est ça, à domicile. Après, c'est vrai que contre l'ACA, je marque pas mal. Mais bon, je ne choisis pas mes matchs. Au contraire, si je peux marquer, je marque. Et c'est tombé contre Ajaccio. On a toujours pensé tout ce que tu t'es jamais dit. Bon sang, on peut l'être. Champion ? Ben si, mais on se l'est dit entre nous, en fait. En fait, on avait quelque chose, c'était qu'on était tellement soudés, on était tellement un groupe unique, que ce soit avec les anciens ou les plus jeunes. On s'est dit, on va le faire, mais entre nous, quoi. C'est nous, on va aller au bout. L'extérieur, on oublie, on laisse les journalistes, on laisse tout ce qu'il y a autour et on se concentre que sur le terrain. Et on s'est dit, on va le faire. Mais pour le faire, il faut mettre tous les ingrédients. Et je pense que c'est passé par l'entraînement, c'est passé par les matchs, c'est passé par plein de choses, mais les choses qui font qu'on gagne des matchs. Si c'était à refaire, on va conclure, Rémi, on passerait des moments bien plus longs ensemble. Mais si c'était à refaire, bien sûr, tu repartirais à l'aventure comme ça. Comme celle-là. Ouais, purée, j'aimerais. C'est pour ça aussi que je suis revenu. Parce que tu as connu. J'aimerais le revivre. Et je sais que pour moi, dans le foot, tout est possible. Et comme j'ai dit, il faut mettre tous les ingrédients possibles, mais pour gagner, pas pour le reste du foot, surtout pour gagner des matchs, pour la bonne chose du football. Si on met tous les ingrédients, si tout le monde est concerné par un seul objectif, ça ira tout seul. Et c'est vrai que j'ai envie de revivre ces moments-là. Eh bien voilà, aux quatre coins de la planète, lorsqu'il a quitté une première fois le club, enfin, non, pas une première fois, mais en Angleterre, à Newcastle, puis à Marseille, puis à Saint-Etienne, puis à Crache, Nodar. Et puis, c'est une belle histoire qui se poursuit. Merci infiniment, Rémi, parce que revivre ce titre avec toi, c'est des moments qui vous aurissent le poil. Merci, Rémi. Merci à toi. Merci, Rémi.